C'est dur pour moi-même. Salut à tous, bienvenue dans ce Grindage, show numéro 8. Et avant tout, je tiens à l'occuline, sous les tonnerres d'applaudissements, Monsieur Samba ! Je suis désolé. Je suis désolé. Oumama Du Niange ! Ça va, monsieur ? Ça va vraiment, salopard ! Oh là là, je suis désolé, je suis désolé. Je comprends. Supporteur parisien, je suis parisien. C'était un pari, j'assumais, je suis parti jusqu'au bout. Salut Gary, ça va ? Ça va mon gars ? Ça va pas. Bien sûr que ça va pas. Pour ceux qui ne savent pas, Samba, on avait fait un pari sur le gagnant de cette Ligue 1. J'avais parié sur Monaco et lui sur le pari Saint-Germain. Et ben voilà le résultat ! Merci de préciser que c'était un pari. Je crois qu'il a perdu. Ça reste toujours un bon gars. Mais bon, j'ai l'impression que tu le portes bien, il te va bien. Arrête tes bêtises, mec. Il te va bien, il te va bien autant. Je suis vraiment désolé. Je tenais encore à me excuser, les gars. Je suis désolé. Voilà, c'est un pari. J'assumais. Voilà. C'est le seul endroit où vous verrez Samba avec un maillot de Marseille, de Marseille, c'est sûr, le Green Tash numéro 8, ou l'année prochaine s'il repère un pari, on ne sait jamais. Le problème, c'est qu'on commence direct très fort, ça veut dire l'année prochaine, il sera direct du Vélodrome. Tu vois, la prochaine, ce sera Vélodrome avec le maillot de Marseille. On est d'accord ? J'ai Frontier, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, on va revenir sur ce donc, on va parler de quoi aujourd'hui, Samba ? Parce qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu. On va revenir sur le Ligue 1, on va parler un peu des joueurs, de la concurrence, des côtes, les meilleurs joueurs, etc. Et aussi de ce duel qui nous a tenu en haleine toute la saison entre le P et G, bien sûr, mon club d'amour, de cœur, que j'aime à la folie. C'est beau de dire ça avec ce maillot-là. Et la question de ce deuxième débat, c'est surtout, est-ce que ce duel PSG-Modato, est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est un duel qui va être sur la longueur comme ça, comme Real-Barça, comme des grands duels comme ça, historiques dans les autres championnats ? Eh bien, on va répondre à ça, on va commencer par le premier débat. Une bête de saison. Une bête de saison. Une bête de saison, c'est parti. Ça va ? Bah écoute, ça va ? Franchement, je ne sais pas. Tu le vis mal ? Non, je le vis super mal. Tu le vis mal ? Eh bien, tant mieux, c'était le but. C'est la première fois de la vie que je vais ce qu'il y a. C'est la première fois de ta vie que tu m'as malgré de Marseille. C'est la première fois et c'est la dernière fois, j'espère, vraiment au fond du cœur. Parce que là, c'est insupportable. Avec Gris, toi, tu vas t'amener à refaire des paris. Bon, on va essayer d'être un peu plus imaginatif. Merci, d'accord. Bon, l'année est partie. Premier débat, c'est parti. C'est parti. Bon, alors, premier débat. Gary, on va commencer avec toi. Cette saison des gains, qu'est-ce que tu en as pensé alors ? Bah écoute, pour moi, c'est une bête de saison. Une bête de saison, carré. Tout simplement. Cette saison, en tant que... Je ne supporte aucun club en particulier. Ouais. En Ligue 1. Mon club, il est là. C'est au Béfi. Il n'y a pas une préférence, non ? Non, pas particulièrement. Plus jeune, j'ai apprécié Bordeaux. Ah d'accord, ça va quand même être neutre. Mais aujourd'hui, je suis complètement neutre. Ouais. Et donc, j'ai vu une concurrence qu'il n'y avait pas avant. Et ça m'a plu. Pas parce que le PSG était moins bon, mais parce qu'il y a eu une grosse équipe. Monaco. Ça a été vraiment une grosse équipe. Quand on a vu la deuxième partie de saison du PSG, c'était vraiment pas mal. Parce que le PSG a été bon en deuxième partie. Et il y a vraiment eu un gros Monaco. Au niveau du jeu, c'était sympa. Il y avait du Nice. Il y a même des équipes surprises, comme Nantes avec Sergio Consessant, qui ont pas mal joué. Après, il y avait des gros joueurs, des grosses révélations. Je pensais à Bernard de Silva, je pense à Fabinho, Cavani, qui fait une très, très grosse saison. C'est important de souligner. Des joueurs comme ça. Et puis, franchement, pour moi, c'est une bête. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une saison comme ça, la Ligue. Tu penses qu'on va en faire un peu trop, en disant que c'est une bête de saison ? On s'est régalé à tous les week-ends ? Comparé, comparé à ce qu'on avait avant, c'était du caviar. Du caviar. Attends, les dernières saisons, c'est grave. C'est vrai. Mais moi, par rapport à Gary, je suis un peu plus mitigé quand même. Attention. Ouais, certes, il y avait des bonnes équipes. Nice qui a émergé. Mars, Monaco qui fait une saison exceptionnelle. Mais bon, je reste un peu sur ma faim quand même. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que, pour moi, déjà, de base, je ne me suis pas régalé à tous les week-ends. Paris, il n'a pas… Même en Angleterre, tu ne te régales pas tous les week-ends. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, tu me dis que ça a été super dans l'année. Moi, je trouve que ça a été métigé. Paris ne nous a pas régalé comme l'année dernière, par exemple. Ah, voilà. Il y a des équipes comme l'Olympique. Du point de vue du supporter parisier. Ouais, c'est vrai. Paris, nous n'a pas régalé. C'est vrai. On leur a mis là malade, c'est un cas. C'était exceptionnel. D'accord ? Je reste parisien, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, voilà. Ensuite, il y a déjà des équipes comme Lyon qui ont manqué, qui ont loupé le coche. Ouais, j'avoue, Lyon, c'est décembre. Lyon, c'est décembre. C'était parti des trois premiers. Ensuite, bah ouais. La surprise, Nice. Ouais, bah Nice. Voilà, Nice. Franchement, à part Nice, qui m'a vraiment surpris. Et Nantes, qui s'est bien repris sur la deuxième partie de saison, avec notamment, comme tu disais, qui a fait un boulot. Marseille aussi, hein ? Deuxième partie de saison. La deuxième partie de ma... C'est un truc que je ne l'ai pas dit. Il me sort les verres d'idée, celui-là. C'est un truc de bon. Allez, vas-y, mon petit fossé. C'est le Cruzy Garcia. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. D'accord ? Il a fait ce qu'il peut. Il arrache une cinquième place. Franchement, c'était mal parti. Mais il finit bien. Ensuite, voilà, sur l'ensemble de la saison, j'irais que c'est un peu métigé. Maintenant, on a eu des belles surprises, avec notamment des posons de certains joueurs qui ont branlé cette saison. Notamment les joueurs de Monaco, Zigain, Mondi, Lamar, Fabinho, Bakayoko aussi, les joueurs de Nice. Maintenant, il y a des mecs comme Essiric, qu'on parle moins, mais c'est un très bon joueur. Essiric, c'est un très bon joueur. Quand il était à Saint-Etienne, Eric Galtier, il ne pouvait pas jouer là avec Favre. C'est vrai qu'il s'est éclaté dans cette saison. C'était magnifique. Avec notamment Lucien Favre à la Maguette. Il y a des gros joueurs. Moi, Lucien Favre, pour revenir à notre débat du début, Lucien Favre, pour moi, qui reste le meilleur coach délicat cette saison. Il n'y a pas foutu. Donc pour toi, ça y est, pour toi, on passe tout de suite. On donne, vas-y. On peut faire une transition. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, t'as raison. On peut parler des joueurs. Le meilleur coach, Favre. Moi, le meilleur coach Lucien Favre, exactement. Lucien Favre, regardez. Au milieu d'année, il te ramène l'unis en Ligue des Champions. Il ne s'est pas arrivé depuis combien de temps ? Non, c'est vrai. Ce genre de choses. Mais déjà avec Puel, c'était pas mal. C'était pas mal. Pour moi, moi, Lucien Favre, c'est excellent. Excellent boulot. Très belle gestion. Fondes-toi par rapport à ce qu'il a et les résultats qu'il a eus. C'est le meilleur coach. Il a fait une très belle transition. Faire prendre cette osmose qui a fait que c'est une très belle équipe. Notamment, c'est victoire contre le Pégé. Très belle victoire contre le Pégé. Je la mets. Je la mets en tant que supporter Paris. 3-1. Voilà, c'était le bouquet final pour moi. 3-1. Franchement, Lucien Favre, très belle saison. En plus de ça, il y a encore sollicité par des équipes allemandes qui viennent. Donc, il faut dire que pour moi, voilà. Pour moi, c'est le coach. Deux saisons. Et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour moi, Lucien Favre, c'est très bien. C'est une très grosse saison. Après, c'est difficile de dire qu'il a été meilleur parce que lui, il a un effectif un peu moindre que, par exemple, que Léonard de Jardy. Et il joue très bien. Il arrive très bien à faire jouer son équipe. Mais moi, je donne la priorité au vainqueur de ce championnat. Non pas parce qu'il est vainqueur seulement, mais aussi parce qu'il a gagné avec la manière. Il a gagné alors que le Paris Saint-Germain est avec un très gros Paris Saint-Germain, malgré tout. Et pour moi, je donne ce titre de meilleur coach à Léonard de Jardy. Parce qu'en plus d'avoir, ils ont collé des 4 et 5 zéro comme ça toutes les semaines. Pour les suiveurs de Monaco, c'était fantastique. Après, on peut dire qu'il n'a pas les mêmes outils que Favre, mais à la base des bases, ces outils-là, on peut dire que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a fait évoluer. Mbappé, on ne peut pas savoir que ça allait être le joueur que c'était. Le Maritou, c'est lui qui les a façonnés. Voilà, exactement. Donc pour moi, je mets un petit plus, même s'il a eu plus de temps pour travailler que Favre. Ah, quand même. C'est vrai aussi, je l'admets. Ah d'accord. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Mais malgré tout, ce n'est pas de la faute de Favre, il est là que depuis cette année. Je donne mon titre de meilleur coach à Léonard de Jardy. Pour en finir, je pense que sur cette première partie de ce débat, quand tu dis que tu t'es éclaté cette saison en regardant la Ligue 1, moi je dis que je me suis éclaté en regardant Monaco. Nice aussi. Nice, bien sûr. Je me suis éclaté en regardant Monaco et Nice. Mais il y avait des équipes qui jouaient, attention. Pour que cette Ligue 1 soit vraiment attractive à l'avenir, il faudrait plus d'équipes qui jouent, qui prennent l'initiative de jouer. Mais pour moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une nuance. C'est-à-dire que pour moi, cette année, ça a commencé à jouer. Les petits ont commencé à vouloir jouer. Quand tu vois un Dijon avec Daloglio, ils ont commencé à jouer. Quand tu vois un FC Metz, même s'ils se prennent des tôles, tu vois qu'ils essayent de jouer. Ils essayent de jouer. Il y a quelque chose qui est mis en place. Serge Waché, ça, c'est mis en place. Et c'est les vieux qui commencent à partir. Les Galtiers, les mecs comme ça, les Girard, tout ça. Ça, c'est terminé. À l'écran pour toi, le fait qu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas des gars attraqués au niveau du jeu, tout ça, c'est du jeu coach, c'est ça ? En partie, oui. En partie ? En partie, oui. D'accord, ça veut dire qu'il touche… Il y a le talent en France, tu le sais. Il y a le talent. Il y a le bivier. Il y a un bivier extraordinaire. Donc, si tu mets des bons coachs dès le début avec ces joueurs-là, tu es en fait, le problème de la France, c'est la culture. On est là, on veut gagner, on pense qu'il ne faut pas jouer pour gagner, pour se maintenir, etc. Et ça, c'est en train d'évoluer et c'est très bien. Et c'est ça qui m'enthousiasme. Dans cette ligue, on va voir. Et là, il y a la Bielsa qui arrive. Ça, ça me règle complètement. Ça va être complètement fou. Je vais devenir un peu l'îleur l'année prochaine, c'est pas bien. Ça, c'est complètement fou. Mais bon, on va donner nos meilleurs joueurs et après, on passe à autre chose. Ouais. Et je pense qu'on va être d'accord pour une fois. Parce que même si moi, en première partie de saison, je vous avais donné mon titre de meilleur joueur à Bernardo Silva, la deuxième partie de saison, il m'a un peu déçu. Il a eu moins d'impact sur le jeu monégasque. Et je vais quand même donner ma deuxième... Moi qui ai donné le meilleur joueur à Elisson Cavani. Cavani, il a marqué. Il a marqué. Bien sûr, Cavani, meilleur joueur pour moi aussi. On est d'accord. Attendez, il est à la hauteur, il fait une saison remarquable. Il a pratiquement marqué à tous les matchs. Meilleure saison avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, ça tombe sur une année où le Paris Saint-Germain est moins bien. Voilà. Et en plus de ça, c'est la première année où il est en point, tranquille. Rien à dire. Voilà. Il a fait le boulot. Rien à dire. Un guerrier. Un joueur comme la Grinta les aime. Voilà, exactement. C'est exactement dans le même. Et comme on est d'accord, on ne va pas débattre ses 50 ans. On ne va pas aller dans le même sens. Ce n'est pas vraiment. Cavani, c'est le meilleur joueur de l'année. Allez, on passe à autre chose. On va passer au jeu. Et attention, peut-être que Samba, il va être fébrile avec ce maillot de Marseille. Parce qu'on passe au jeu des stades. Et j'aimerais bien perdre 5-0. C'est parti pour le jeu des stades. Le jeu des stades ? Le jeu des stades. Ça consiste en quoi ? On nous montre un stade. On doit dire le non. On ne sait pas. On a perdu. C'est le jeu où je tenais tout le temps des fessées, c'est ça ? Je ne crois pas. Dans mes souvenirs... Je crois bien. Je crois bien. Aujourd'hui, je pourrais me mettre une fessée, je pense. Je crois bien. Je crois que je suis habitué à ça. Descends ta tête vers le bas, à gauche. C'est ça, M. Nyang ? Vous ne trouvez pas qu'il y avait un faux verre de Mamadou Nyang ? Non ? Je crois bien. Pour un parisien, c'est chialou. Allez, c'est parti. Le jeu des stades. Tu as le nom du stade. Tu as deux points. Tu as le nom du club. Tu as un point. One, two, three. C'est parti. Premier stade. Il m'a terminé aujourd'hui. Il m'a terminé aujourd'hui. Arrivée, l'Avchal. Boum, so, ba, so, nice, au, nez, en place. 1-0 pour Marseille. 1-0. Bam, 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 bam. 1-0 pour l'OM. Pour le Saint-Dieu. C'est ça. C'est ça, Marseillais. Deuxième stade. Il va me faire à toutes les sauces, ce soir, lui. Il va me faire à toutes les sauces. Crystal Palace. Déjà 3-0. Eh bien, écoute, c'est pas facile. Mais bon, ça ne me dérange pas parce que de le voir en bleu et blanc, je pense que je peux me prendre 5-0. Ce sera sympa. Allez, troisième stade, déjà 3-0 pour ma gueule. Allez. Celtic Park. Non. C'est le stade du verbeur, ça. Non. Non, non, non. Non ? Non, non. T'es sûr ? Non. Ah non, Stadio Comunale, Torino. Oh ! Elle est forte, salopois. Samba, italien, verre, non ? Me connaissez, non ? Si. Non, les gars, je suis trop italien, verre, sur les puestes. Non, je pense que la fessée est beaucoup trop importante. Connaissez les gars, la famille. Non, mais c'est vrai que Samba, il est chaud dans les stades. Je suis complètement bouillon. Le premier, il était en train de dire « eux, eux, il est le noire. » Stadio Comunale, si. Je me fais même vener par notre graphiste, ça fait chier. Non, mais bon, si même les graphistes commencent à me banner, c'est que là, il faut passer au deuxième débat. Aujourd'hui, il est bon. Il est bon aujourd'hui, le con, il est bon. C'est que là, il faut passer au deuxième débat. Deuxième débat. PSG Monaco, le duo va-t-il durer ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. je rigole. C'est parti. T'es un bâtard parce que t'as mis que des sols pour lui. C'est parti pour le deuxième et dernier débat de la saison. De la Grinta Show en cours. PSG Monaco, c'est le duel qui a animé toute cette saison de Ligue 1. Est-ce que c'est un duel qui va durer dans le temps ? Samba. Dis-nous tout ce que tu crois. Après, moi, je veux le comparer à des Paris-Barça, Real Barça, Real Barça, Bayern Dortmund, des choses comme ça. Après, dans les autres, c'est un peu plus le bordel. Duré dans le temps, non, j'y crois pas. Tu crois pas ? Je crois pas parce que pour la simple et bonne raison que déjà, Dune, Monaco, regardez pour la preuve, ils sont déjà en train de perdre leurs joueurs. Bernard de Signeau qui est déjà parti, Bernard de Mendy qui va sansrement partir je pense que Kylian Mbappé va rester. Mais bon, voilà. Moi, je pense que la politique monégasque va faire en sorte que Monaco ne pourra pas jouer la tête tout le temps, tout le temps, chaque année parce que ce ne sera pas productif. Il faudra prendre du temps pour recommencer à mettre une équipe en place. Et voilà. Après, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi que PSG Monaco, ça va être dur de dégager deux grosses équipes comme ça comme on peut le comparer à Real Barça, ça va être très compliqué. Par contre, un profil plus à la Dortmund Bayern, je pense que c'est possible parce que Dortmund, malgré tout, ils travaillent tellement bien et je pense que Monaco travaille bien aussi. Ils arrivent à vite mettre en place une équipe et même si, attends, en Dortmund, ils ont quand même perdu Lewandowski, Goetzeu et à chaque fois, ils ont réussi à renouveler. Et il y a Eclat, ils ne sont pas non plus et l'hégémonie municoise, elle est quand même installée, c'est compliqué d'être remédit. Ils sont toujours là. Je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont toujours là parce que même là, Vassiliev a bien dit qu'il veut une équipe compétitive. Il va aller chercher des joueurs quand même importants et je pense qu'il va vendre suffisamment pour pouvoir investir sur des bons joueurs un peu plus confirmés qu'à l'habitude. C'est vrai. Après, nous, on ne parle pas trop de Mercato parce qu'on n'aime pas, voilà, je suis journaliste dans la vie, je sais comment ça se passe et tant que ce n'est pas sûr, dans Grinta, on ne va pas parler de Mercato. Tant qu'un transfert n'est pas fait, on n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup de conneries. Si vous voulez vous faire enfiler par les médias, allez-y, mais ici, ça ne va pas être le cas. Ok, les gars, vous avez compris ? Oh, petite parenthèse. Petite parenthèse refermée. Je t'en prie. Mais pour revenir à ce que tu disais, l'exemple Monaco-Dortmund, pour moi, ça colle vraiment parfaitement. Mais voilà, quand tu regardes les résultats du Dortmund cette année, ils sont quand même troisième, d'accord ? C'est en dents de scie, voilà, c'est en dents de scie, ils sont troisième, ils sont les mêmes, bon, on va en congé, mais ils sont troisième. Derrière, derrière le Bayern, c'est Leipzig qui finit deuxième, promu en Bundesliga, d'accord ? Avec de sacrés moyens et une politique intéressante. Ok, d'accord. Certes, ça paye de mettre une équipe compétitive, de bien travailler, tout ça, mais voilà, au fil des années, on a Dortmund, en 2013, c'est finaliste de Ligue des Champions, et en 2017, c'est troisième de Bundesliga, d'accord ? Ils font des hauts et des débats. Ils ont certes gagné la Coupe d'Allemagne, tout ça. C'est un bel exemple. En fait, ça dépend de leur recrutement, si ça marche, si la nouvelle équipe match, si ça marche, ça peut aller très bien, parce qu'ils ont toujours des bons coachs, toujours une bonne politique. C'est vrai. Mais si ça ne match pas, des fois, parce que ça reste des humains, des fois, c'était moins bon. On est plutôt d'accord. Moi, je pense que, dis-moi ce que tu en penses, moi, je pense que le championnat de Ligue 1, avec les investissements qu'il y a, avec les nouveaux clubs qui commencent à arriver, ça va être une sorte de 1 plus Big 3. Tu vois, genre un Big 4, mais avec un qui se détache, qui sera toujours là, c'est le Paris Saint-Germain. Et derrière, 3, 4 équipes qui vont se battre à chaque fois pour concurrencer le Paris Saint-Germain. Je pense à Marseille, je pense à Lyon, je pense à Monaco, Lille, Nice. Voilà, ça va se jouer. Tout ça, il va y avoir un gros peloton derrière le Paris Saint-Germain qui va se battre. Mais après, je pense que le PSG n'aura pas le même concurrent tous les ans. Ça ne va pas être une bataille tout le temps. Une fois, ça va être Marseille, une fois, ça va être Lyon. Pour te répondre, malheureusement, ça ne va pas être un duel comme en Espagne avec le Real et le Barça. Ce qui sont deux équipes, voilà, deux mastodontes, deux grosses équipes qui sont toujours premiers ou deuxièmes à une année près. Mais voilà, en France, en France, Paris va tout casser, je pense. Maintenant, il y a un faux faux pour que la Ligue 1 continue à vivre. Il faut des équipes comme Monaco qui sont venues bousculer le PSG cette année. Des équipes comme, comme tu dis, Marseille, Bordeaux, Lille, Nice. Voilà, des équipes joueuses qui sont là, qui vont venir nous titiller, nous, parisiens. Vous voyez, même si j'ai toujours le mail sur moi, je suis parisien, je suis très fervent, supporteur du PSG. C'est pas, mais là, tu l'as oublié, ça y est. Ouais, je l'ai oublié, mais je n'ai pas oublié. C'est comme si j'avais, je ne sais pas, quelque chose qui piquait partout sur l'accord. Avec Alexandre de Marseille. Bref, voilà, c'est un duel qui ne va pas durer. Pour moi, ce sera plus, c'est un truc qui va te ressembler à l'Allemagne, comme tu disais, avec une équipe, une locomotive comme le Bayern. en France, ce sera le PSG et des équipes qui se battront pour titiller un peu la locomotive. Je pense aussi. Après, en fait, l'oseille du PSG, il faut dire ce qu'il y a, l'oseille du PSG fait que même s'ils vont avoir une mauvaise gestion, ils ont de tels joueurs que ça va être pardonné. Ils vont faire une année comme aujourd'hui, comme cette année, qui n'est pas top, mais ils vont quand même gagner deux trophées, arriver second, voilà. Ils vont quand même faire une bonne année. Alors que les autres équipes, si elles gèrent mal le club, ça va se voir tout de suite. Comme Lyon, comme les équipes comme ça. Tu vois, tout de suite, ça ne va pas le faire. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, comme ils ont un peu moins d'oseille, mais ils ont quand même beaucoup d'oseille par rapport aux autres équipes de lignée. Attention, ce n'est pas le riche contre les pauvres. Le Lyon, ils ont pas mal d'oseille. Le Marseille, maintenant aussi. C'est le club. Après, Marseille, peut-être avec leur champion de ce projet, je ne sais quoi comment on peut appeler ça. Peut-être, ils vont venir. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien. Franchement, je commence à t'y plaire. Tu parles de Marseille, tu as le sourire. Tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Mais vas-y, je t'en prie. Je ne dis pas ça. Je dis ça parce que c'est PSG, c'est Marseille. C'est la plus grande rivalité qu'il y a en France. L'idéal, ce serait que ce... Voilà, ce serait les deux équipes qui se tirent. Qui se tirent la bourre. La tirent la bourre. Qui se tirent la bourre en Ligue 1. Qui va payer chez Monaco ou chez Lyon. Voilà, on aurait un vrai suspense, une vraie concurrence, une vraie banquie historique. Je vous dis, la Ligue 1, l'année prochaine, ça va être du lourd. Oui, je pense que... Tout comme Green Time C. Cette année, ça a été une belle saison de Ligue 1. Et tout, petit à petit, ça commence à prendre forme. On sera content. Ce Green Time Show, il est terminé ? La dernière... On a bien parlé de la Ligue 1 pour cette dernière du Green Time Show. Le Green Time Show numéro 8 avec Samba et son maillot de Marseille. C'était bien sympathique. Quelle horreur. Mais bon, l'année prochaine, on va revenir plus fort, tout comme la Ligue 1. Ouais. Et d'ailleurs, un rendez-vous à ne pas manquer, ça va être le Green Time Show pendant tout l'été de façon hebdomadaire. Attention. Tous les autres médias sont en vacances et nous, on est là. Donc si vous voulez du foot, c'est sur Green Time C, les enfants. Tout simplement. Il faut aller sur la page Facebook. Il faut aller s'abonner sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous aurez du foot tout l'été. Mais voilà, si vous en voulez, vous en avez pas. Exactement, c'est gratuit, c'est sympa. Par contre, Samba n'aura pas toujours le même Marseille. Non, je l'aurai plus jamais. C'est que tu sais, c'est que tu sais, c'est que tu sais, je l'aurai plus jamais. C'est une bêtise. Il faut quand même rendre ça un peu exceptionnel. La prochaine fois, il ira au Vélodrome. On va préparer ça. On va préparer ça. La saison prochaine, d'ailleurs, attends, je vais le décider. La saison prochaine, Samba va aller au Vélodrome. Avec les ultras en plus. C'est vrai, derrière les ultras, si vous voulez nous inviter, inviter Samba au Vélodrome, il commence à y prendre goût. Non, mais les gars, vous, vous, vous ne voulez pas m'inviter, je suis parisien, je suis un ultra du Pégé, je ne peux pas aller au sud. Tu vas découvrir le Vélodrome, ça va être sympathique. D'ailleurs, si tu y vas, moi, j'irai dans un stade à Porto ou à Sporting. Tiens, on fait ça ou pas ? On essaie ? On fera ça. On essaiera. On essaiera. Bon, suivez-nous, partagez, likez, mettez un petit pouce bleu. Samba, ça, nice. Parce que ça, on ne le dit jamais, mais ça nous aiderait. Oui, il faut mettre le petit pouce bleu. Partagez tout ça, aimez la page, suivez-nous sur Instagram et vous n'allez pas être déçus. Bon, on se retrouve pour les Green Tashow tout l'été. Salut ! Salut, ça aubin, nice, baby ! Hey !